Je vais te donner 5 choses que tu peux faire pour que la vie de ton enfant soit meilleure que la tienne. Ici c'est Jocelyne, donc on m'appellerait Numière, je vous aide à ouvrir votre potentiel et surtout ne pas répéter les mêmes erreurs que vos parents en faites et te donner un meilleur futur à vos enfants. La première chose que tu peux faire pour que ton enfant ne finisse pas sa vie comme toi, travaille sur ton enfant. On n'a pas travaillé sur toi, mais toi travailles sur ton enfant. Travailler sur ton enfant, ça veut dire que de façon consistante et répétitive, jeûne, prière, salaka, tu vas au village, tu lances la poule à son honneur, quand tu fais des dons aux orphelins, tu dis ça c'est au nom de mon enfant, c'est pour que mon enfant réussisse. La deuxième chose, il faut prophétiser de bonnes paroles sur ton enfant. Beaucoup d'entre vous les parents, vous êtes très pessimiste par rapport à vos enfants et vous avez tendance à toujours laisser les mêmes choses qui sont arrivées dans la vie de votre maman et qui sont en train d'arriver dans votre vie. C'est comme si c'était la seule image que vous avez pour vos enfants. Donc vous devez, c'est comme un devoir pour vous, vous devez à votre enfant de développer une vision pour sa vie qui est plus élevée. C'est-à-dire quand tu lui dis non, moi je crois en toi, vraiment tu seras dans la NASA, tu vas partir aux Etats-Unis, tu seras président de la République, faites rêver vos enfants s'il vous plaît. La troisième chose, apprends à ton enfant à prier. Apprends à ton enfant à poser ses objectifs. Apprends l'autonomie spirituelle et financière à ton enfant. Toi, c'est maintenant sur ma page que tu apprends les choses que tu aurais dû apprendre quand tu avais 7, 15 ans. Imagine si tu les apprends à 42 ans et que tu les apprends aujourd'hui à ton enfant qui a 10 ans. Ça veut dire qu'à 20 ans, ton enfant sera plus performant que toi. Numéro 4, s'il vous plaît, préparez un héritage que vous allez passer à vos enfants. Beaucoup de parents, quand ils accouchent, surtout les parents africains, c'est un peu comme si son enfant, c'est son investissement. Oh, j'étais accouché, non, t'as juste porté 9 mois, t'as rien fait d'autre. Pourquoi tu as, tu veux te demander, supposons, ton enfant a 30 ans, tu en as sous 50, et que tu sais que tu n'as pas donné d'éducation à l'enfant. L'enfant n'est pas allé à l'école. L'enfant n'a pas fini. Même te débrouiller pour que l'enfant arrive dans un pays où il peut s'en sortir, non. Non, mais, donc tu penses que tu vas venir demander à l'enfant quelque chose. Si tu le posais, supposons, tu t'étais occupé de lui, tu as fait, il est devenu cardiologue. À 29, 30 ans, il est cardiologue. Là, tu sais qu'il a peut-être galéré un peu pour étudier, mais au final, tu as un enfant qui a un bon boulot. Tu sais que pour les 50 prochaines années, ça c'est sûr, l'enfant aura un bon revenu. Tu ne l'as pas fait. Donc, préparez un héritage que vous allez passer à votre enfant. Et ça commence tôt. S'il vous plaît. En Afrique. En Afrique. Achète le terrain. Chacun de tes enfants doit avoir ses terrains que tu as mis. Pas que tu donnes le terrain, mais c'est un peu comme son compte épargne. En Afrique, tu ne fais pas le compte épargne trop trop en Afrique, comme chez les Blancs. Mais je te conseille plutôt, investir son enfant en Afrique en terrain. Prends des parts dans une entreprise pour ton enfant. Achète des entreprises. Tu sais que ton enfant a des parts là-dedans. Oui. Supposons que ton enfant a 5 ans aujourd'hui. Ça veut dire que, à 20 ans, c'est-à-dire dans 15 ans, l'entreprise ne peut pas avoir de néo. Et ton enfant se retrouve avec quelques millions en plus que ses amis, ses camarades de classe. Une autre chose que tu vas faire qui va aider ton enfant pour son futur. Fais comprendre à l'enfant que ton argent pour lui, c'est pour payer ses études. Et t'assurer qu'il a un bon environnement pour bosser. Mais tu ne lui dois rien. Et quand il va grandir, il ne te doit rien. Arrêtez de mettre des responsabilités sur l'enfant. Tu vois, un jeune homme de 30 ans. Il a 5 petits frères. C'est leur père. Il t'envoie à coucher. On revient de loin avec le traumatisme sur nos frères et soeurs. Oh, tu sais, tu dois t'occuper de tes frères maintenant. Non, tu es en train de t'handicaper la vie de ton enfant. Tu es en train de tuer les rêves de ton enfant. Donc, libérez vos enfants financièrement, s'il vous plaît. J'espère que vous allez mettre certaines de ces choses en pratique.